Le coronavirus fait des ravages à travers le monde. Plus de 120 000 personnes, disons, portent la maladie. Mais il faut que pendant une période bien définie, je pense, arrêter les rassemblements. Tout rassemblement. Tout rassemblement parce que d'abord il faudrait que ce soit une décision citoyenne. Si c'est une décision citoyenne, il est plus facile de la mettre en œuvre. Tout rassemblement confondu. Puisque c'est une question vitale. Une question vitale. Et ce sont ces genres de dispositions qui nous permettront, qui permettront aux acteurs de la santé de pouvoir lutter effectivement contre la propagation de cette maladie. Je pense que les Sénégalais en sont conscients. Suivez ce qui se passe en France. Toutes les écoles fermées. Des mesures vraiment appropriées. En Italie, aux États-Unis, les écoles sont fermées. En Italie, le confinement de Milan, d'autres villes. Et ça se passe comme ça à travers le monde. Même en Arabie saoudite. L'âge, tout ça là. Donc nous, au niveau du Sénégalais, je pense, nous sommes assez réfléchis. Et cela, c'est vraiment, en tout cas, se vérifie à travers maintenant les déclarations pour prendre les mesures. Et c'est maintenant, c'est maintenant. Lutter contre cela, c'est prendre des dispositions d'abord sanitaires, mais aussi préventionnistes. C'est important. Mais aussi suivre les recommandations données par les acteurs de la santé. Et même maintenant des autorités religieuses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi la déclaration d'une autorité religieuse, effectivement interdisant cet éregroupement. Merci.